bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans animal world donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc pour parler mon aquarium de 90 litres donc comme vous pouvez le voir enfin enfin vous pouvez pas le voir mais je l'ai mis dans ma chambre nous c'est mieux donc là j'ai mon aquarium donc voilà avec toutes les plantes tous les cédules poissons là j'ai mon mes deux combattants donc j'en ai beaucoup plus grand bac donc j'ai fait un système donc avec de l'aluminium la la lampe ce qui fait que ça reflète beaucoup mieux après donc nourriture c'est toujours pareil voilà comme vous pouvez le voir là il est en train de se reproduire j'en ai là vraiment j'en ai beaucoup j'ai plein de femelles là j'ai le mâle un mâle là un autre là bas j'ai là j'en ai deux là et j'ai encore un jeune là là j'ai encore un là j'ai un jeune qui est là donc en tout je n'ai 7 je crois et des femelles j'en ai vraiment beaucoup donc néon bleu néon rouge voilà il est vraiment crâtre parce que c'est tout ce que parce que j'avais enlevé des plantes en fait et du coup ça du coup en fait ça ça enlevé les trucs quand ça enlevait les racines en fait ça enlevé les formes et là qu'on s'appelle à des minéraux sauf en plein de trucs donc là j'ai une crevette là bas si vous la voyez bien j'en ai peut-être une que j'ai peut-être vous allez peut-être mieux voir c'est où que je la trouve donc là il ya un petit femelle que j'ai vraiment plein 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 de guppies donc sûrement que je vais en vendre enfin je l'avais dit dans l'autre vidéo que j'allais en vendre et regardez je sais pas s'il est là regardez j'ai décoré d'orace et qui sont très très beau aussi annoncé un pleco là bas après il faut que je trouve une crevette d'accord tu tuches ouais bon si j'en trouve pas tant pis sans mon avis vous voyez ce que c'est une crevette donc je vais pas passer trois ans dessus pourtant j'en ai beaucoup mais voilà il y en a une là bas c'est là que je vous ai montré vous la voyez sûrement donc voilà j'ai déjà des petits peu d'escargots là donc là je rentre là il ya le combattant je sais pas du tout où il est alors je le vois je sais pas si vous le voyez mais en gros il est là et là on voit une petite ombre en fait dedans de ce que j'ai fait je vais vous montrer voilà c'est qu'en gros ça fait ça donc voilà donc le combattant il est là bas j'ai remarqué qu'il bouge de plus il bouge beaucoup plus depuis que j'ai mis les plantes le gravier dans un beaucoup plus grand bac donc il est pas chauffé il y a juste une lampe mais je surveille très très vite pas très très en gros je surveille beaucoup le cloud lui mais lui vraiment pas en forme je l'avais dit dans toutes mes vidéos il est vraiment pas en forme mais il est quand même mis en meilleure forme depuis qu'il est dedans donc là c'est pareil avec des racines tout ça c'est très bien et voyez là je peux refermer mais cela je le referme pas voilà les quatre roues au milieu là c'est pareil donc je vais faire le nourrissage voilà donc là il ya la lampe tout ça la nourriture toujours la même la super vite c'est la tropicale donc très très bien vraiment donc faut pas trop en mettre non plus après récolte vraiment beaucoup de poissons envoyés voilà je mets ça je vais vraiment pas beaucoup là ce que je viens de mettre j'ai j'ai mis ça quoi vraiment presque rien voilà j'en remets un petit peu parce qu'ils sont vraiment beaucoup et que les Corydoras ils aiment ça aussi donc donc les Corydoras je sais pas si je vous l'ai dit enfin c'est ceux-là qu'ils aiment vraiment la nourriture pour poisson aussi comme vous pouvez le voir je n'ai pas mis beaucoup beaucoup ça sert vraiment rien là je n'ai rien largement aussi donc merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez-vous likez la vidéo et mettez des commentaires allez à plus